Générique ... Bienvenue à tous, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de l'Africa Newsroom. Aujourd'hui, troisième volet de cette semaine sur les réformes de l'éducation avec notre dossier qui sera consacré à l'expérience de l'éducation non formelle au Burkina Faso. En programme également de cette émission, le Sénégal signe avec les Etats-Unis des accords de défense et le Forum économique mondial sur l'Afrique a débuté ce mercredi au Rwanda. Et pour nous accompagner pendant cette émission, Adama Koulibaly vous êtes enseignant, bienvenue. Merci, bonsoir. Et avec nous également nos éditeurs, Jean-François Candicombe, bienvenue. Oui, bonsoir Fanny, après tant de temps, et puis comme il ne s'était pas vu, et puis je salue tous les téléspectateurs et les téléspectatrices, y compris d'Alfred, à qui j'ai manqué un tout petit peu peut-être. Et Jean-Marie Bittemot, bienvenue. Bonsoir Fanny, bonsoir à tous nos téléspectateurs et téléspectatrices. Tout de suite l'actualité du jour. Dakar et Washington ont donc signé un accord de défense. Cet accord prévoit un accès permanent à certaines zones stratégiques pour les forces américaines et ce, afin de se déployer rapidement en cas d'attaque terroriste. C'est la première fois que les Etats-Unis signent un tel accord avec un pays d'Afrique subsaharienne. Oumou Kalsumba. Le Sénégal et les Etats-Unis d'Amérique ont parafait ce lundi 9 mai plusieurs accords de défense. Une coopération qui intervient dans un contexte où la menace terroriste pèse sur presque tous les pays de l'Afrique de l'Ouest. Selon des experts, la collaboration permettra aux troupes américaines de se déployer rapidement au Sénégal en cas d'attaque terroriste ou de crise humanitaire majeure. L'accord permettra également aux forces armées américaines d'accéder à des zones aéroportuaires ou militaires pour répondre à des besoins de sécurité et de santé. Les autorités sénégalaises, ont annoncé que les clauses de cet accord de défense offriraient un cadre juridique renforcé entre les Etats-Unis d'Amérique et le Sénégal. En attendant, les deux parties refusent de parler de base américaine. Mais Dakar pourrait vite devenir le centre logistique des opérations militaires de Washington qui a sans succès tenté d'en détenir dans plusieurs pays africains. Je pense que quand même, les accords peuvent être effectuées quelque part dans la musique où ce n'est pas uniquement l'Est militaire, il y a la coopération dans d'autres domaines, la santé, l'éducation et peut-être quelques emplois qui vont être créés. Selon le chef de la diplomatie sénégalaise, ces nouveaux accords de défense vont abroger et remplacer les accords conclus avec les Etats-Unis d'Amérique entre 2000 et 2001. Le choix du Sénégal a été approuvé par les Etats-Unis à l'occasion des exercices militaires américains organisés annuellement en Afrique. La durée de cet accord est pour l'heure indéterminée. Jean-François, d'après vous, pourquoi les Etats-Unis ont-ils choisi le Sénégal pour cet accord de défense ? D'abord parce qu'il y a eu plusieurs réunions relatives à la sécurité sur le continent et le Sénégal est en pointe. Le Sénégal a organisé d'ailleurs une conférence internationale sur la sécurité en Afrique en lien avec le terrorisme et sur la nécessité d'une coopération entre les Etats africains. Donc ce n'est pas une surprise qu'il y ait cet accord-là. En tout cas, pour nous, ressortissons des Etats d'Afrique subsaharienne, d'expression française, si on peut dire ça comme ça. Ce qui interroge surtout, c'est qu'il puisse y avoir un accord de défense avec un autre pays que la France et donc avec les Etats-Unis. Et on se dit que deviennent les accords de défense avec la France qui étaient les éléments structurants de la relation avec les pays qui faisaient partie de la zone d'influence française. En réalité, le reportage l'explique très bien. Ce n'est pas vraiment, il ne s'agit pas vraiment d'un accord de défense. Il s'agit d'un accord qui permet d'offrir des utilités militaires ou d'offrir des servitudes, si on peut dire ça comme ça, militaires pour l'armée américaine dans le cadre de ses propres opérations de lutte contre le terrorisme, mais non pas d'un accord pour la défense de l'Etat sénégalais, de son intégrité territoriale, etc. Mais c'est quand même une indication intéressante. C'est une indication intéressante. Dans le reportage, on disait tout à l'heure que c'était le premier pays d'Afrique subsaharienne. Si on reprend plutôt la grille de lecture ancien Etat, ancienne colonie française, il y a quand même Djibouti qui accueille déjà des opérations françaises, enfin des opérations américaines. Et il y a la République centrafricaine où vous avez des DIA qui sont en République centrafricaine depuis les années 2000, notamment dans le cadre de la lutte contre la LRA. Donc les Etats-Unis ont déjà pris un peu de terrain. Et il est assez vraisemblable que cet accord-là n'est qu'une étape dans une avancée peut-être plus décisive vers des enjeux sécuritaires plus majeurs et plus centraux pour les Etats africains, d'Afrique subsaharienne en tout cas. – Alors justement, Jean-Marie, les autorités sénégalaises refusent pour l'instant de parler de base américaine dans le pays, mais c'est quand même vers cela qu'on se dirige finalement. – Vous savez, il y a une donnée qui est incontestable de nos jours, à savoir que nous avons parlé, on nous a parlé de la globalisation économique, on nous a parlé de la globalisation financière. Maintenant, nous arrivons à la globalisation sécuritaire du monde. Tout simplement, pourquoi ? Quand vous avez des Américains qui viennent en Afrique, c'est tout simplement parce que l'Afrique représente un certain nombre d'attraits au niveau de l'attractivité. Les Américains sont toujours restés, si vous voulez, à l'intérieur de leur pays concernant, si vous voulez, l'Afrique depuis des décennies. Ce n'est que récemment que les Etats-Unis se sont tournés vers l'Afrique. Donc le fait que vous ayez un pays comme le Sénégal qui soit choisi, le Sénégal représente une place stratégique. Même pour les vols, quand vous faites la distance, quand vous partez du Sénégal, vous êtes à même, c'est-à-dire d'atteindre les Etats-Unis tout de suite, plus rapidement que sur n'importe quel point, on a fait le géographiquement parlant. Donc, pour les Américains, ça représente un avantage. Tout simplement, pourquoi ? Parce que le Sénégal étant en face, c'est-à-dire les moyens logistiques à mettre en place, et le coût surtout, parce que tout ça, vous avez un coût derrière, ce ne sont pas des opérations, c'est-à-dire qui demandent des moyens légers, ce sont des moyens lourds. Même si ce n'est que, comment dirais-je, de la coopération militaire, pas un accord de coopération militaire, comme Jean-François l'a si bien souligné, ça veut dire quoi ? Ça voudrait dire que le Sénégal, en dehors, sa position sécuritaire, lui offre des attraits que les Américains ont vus, et c'est la raison pour laquelle, bon, on ne peut pas parler de coopération, parce que, comme ça a été souligné précédemment, par les accords de défense, mais la coopération militaire, tout simplement. – Adama Akoulibaly, rapidement, que vous inspirent ces accords de défense ? – Il faut dire que, déjà, les Américains en Afrique de l'Ouest sont aussi présents au Burkina Faso, depuis quelques années déjà. Donc les Américains sont soucieux de leur sécurité, et n'ont pas non plus de la manière qui a été la leur depuis plusieurs années, les gendarmes du monde, mais ils sont aussi inquiets que n'importe quel autre pays aujourd'hui pour la sécurité, en raison du terrorisme mondial. Donc je pense que, en ce qui concerne le Sénégal également, il faut être réaliste. Ceux qui vendent les armes, y compris aux terroristes, c'est ceux-là qui les fabriquent. Ce sont ces pays-là, et qui ont aussi une technologie très développée en matière de renseignement. Donc il est important qu'il y ait une coopération, et c'est d'ailleurs, c'est ce qui est dit dans les reportages, c'est par rapport aux questions de sécurité et du terrorisme. – Dans ce point de vue, les Américains sont quand même très avancés de la même manière que les Français. Et il est évident qu'aujourd'hui, face à la menace terroriste, qui est très… les terroristes sont très efficaces aujourd'hui, on a vu, ils peuvent frapper partout dans le monde aujourd'hui. Dans ce point de vue, il est important qu'il y ait une coopération au niveau mondial. Et donc je pense que le Sénégal n'a pas tort de chercher à se protéger d'avance. Ceci étant dit, il est important de ne pas faire un glissement pour mettre en cause, en quelque part, comment dirais-je, l'indépendance aussi du Sénégal. Ça, c'est des questions qui vont être posées par les autres partis politiques d'opposition et par tous les patriotes africains qui sont très sensibles, justement, à l'indépendance et à l'intégrité terroriste de nos pays. – Merci. Dans l'actualité également, le Forum économique mondial sur l'Afrique a démarré. L'événement se déroule à Kigali, au Rwanda. Il est placé cette année sous le thème du numérique. À cette occasion, une place de choix a été faite aux représentants de la jeunesse. Un reportage de notre correspondant, Oliva Djakota. – La jeunesse est également au cœur de ce 26e Forum économique mondial qui se tient au Rwanda. Nous sommes ici dans le premier débat de cet événement mondial au sein de la Faculté de l'économie et des affaires à l'Université du Rwanda à Kigali. Un panel d'éminentes personnalités, dont Donald Kabiruka, dirige la discussion avec les étudiants. Ici, l'accent a été mis surtout sur la responsabilité des jeunes à faire rayonner le continent africain dans les prochaines années. – La génération passée, je veux parler de vos prédécesseurs ont lutté pour les indépendances et posé les fondations pour une Afrique unie. Maintenant, c'est à votre tour de franchir un cap, c'est-à-dire celui de faire rayonner notre continent. Vous en avez les capacités et vous devez travailler en commun accord avec les autres jeunes africains pour garder l'esprit du panafricanisme, gage d'un essor durable. – La jeunesse fait aujourd'hui plus de 60% de la population africaine, une population estimée actuellement à 1 milliard d'habitants et qui avoisinera 3 milliards en 2050. De nombreux jeunes entreprennent pour atténuer la problématique du chômage mais aussi pour donner un nouveau visage à l'Afrique. – Les rayonnements de l'Afrique, je compte bien y prendre part parce que moi, principalement, je suis dans l'industrie des films et je crois que ça, c'est un point de vue qui est aussi global parce qu'en jouant des films, on montre ce qu'on peut faire, on montre ce qu'il y a à improuver dans l'Afrique. – Je crois aux rayonnements de l'Afrique, les Africains doivent apprendre beaucoup du Rwanda car il y a 20 ans, nous étions en arrière mais aujourd'hui, nous faisons la fierté du continent dans divers domaines, donc le rayonnement de l'Afrique est bien possible. – Rappelons que plus de 1 200 participants prennent part à cette 26e édition du Forum économique mondial. Les discussions qui prendront fin le 13 mai 2016 tourneront autour de la transformation numérique de l'Afrique. – Jean-Marie, c'est à cette jeune génération qu'on voit dans le reportage, de porter l'air du numérique en Afrique ? – C'est une évidence, c'est une évidence qu'aux personnes ne peuvent nier. La jeunesse africaine vraiment est disposée aujourd'hui. Nous avons vu des jeunes africains créer. Vous avez le Congolais, vous avez un Camerounais qui a créé, si vous voulez, un appareil pour pouvoir détecter les maladies dans la médecine. Donc les Camerounais sont, pardon, les Africains sont présents, sont présents dans la dynamique de l'économie mondiale et surtout la jeunesse. Et il est très très important que les États africains sachent aujourd'hui que l'avenir, c'est-à-dire si l'Afrique va assurer son arrimage au monde entier, c'est-à-dire sa connexion en termes informatiques, il est prépondérant de donner des moyens aux jeunes pour que les jeunes puissent s'exprimer. Parce que la créativité de la jeunesse aujourd'hui constitue l'enjeu majeur pour l'Afrique. Nous parlons souvent de formation ici. Cette formation-là, nous ne sommes plus dans les formations classiques que nous avons connues, dont le numérique prend une place de plus en plus importante aujourd'hui, dans la mesure où nous savons que même l'école, l'école, c'est-à-dire est en train de muer. L'école va devenir aujourd'hui, si vous voulez, un endroit virtuel. Il est tout à fait impératif que les jeunes Africains puissent être les fers de l'ence de là parce que nous, les générations passées, c'est-à-dire nous ne sommes pas au fait, si vous voulez, de la chose informatique et de ses évolutions et dans sa complexité. Donc cette complexité-là, c'est une complexité duale. à savoir interpréter nos problématiques africaines à la manière des Africains et maintenant se connecter au monde, par rapport au monde de la connaissance globalement pris. Donc des forums comme ceci, où vous avez des rencontres entre les jeunes Africains, contribuent à créer, dans un premier temps, c'est-à-dire des synergies entre les jeunes par rapport aux affinités qu'ils peuvent avoir, tels peuvent vouloir, comment dirais-je, s'il est plutôt attiré par la programmation. Vous avez des gens qui travaillent dans le cinéma, vous avez d'autres qui seront dans la médecine, vous auront d'autres qui seront dans l'industrie. En créant, si vous voulez, ces synergies-là, l'Afrique se donne des moyens de pouvoir assurer, si vous voulez, son développement à long terme et surtout l'émergence dont on nous parle souvent là. L'émergence doit prendre pied à partir de ces jeunes-là et les nouvelles technologies. Parce que nous sommes en train de partir de la vieille économie industrielle que nous connaissons vers une nouvelle économie que tous les acteurs ne voient pas aujourd'hui. C'est une économie, quand vous prenez des boîtes comme Google, Facebook et tout, vous avez, c'est-à-dire la façon de fonctionnement de cette nouvelle économie-là, ce n'est pas du tout la même chose que la vieille économie industrielle que nous avons connue depuis la révolution industrielle. – Jean-François, le Rwanda, où se déroule actuellement ce forum, c'est peut-être une locomotive pour la révolution numérique en Afrique ? – Le Rwanda est une locomotive sur plusieurs sujets, sur beaucoup de sujets d'ailleurs, d'une certaine manière. Et le Rwanda est la preuve, je dirais, vivante, vivante, multipliée par des millions, que l'Afrique peut avancer, l'Afrique peut avancer très vite, et l'Afrique peut avancer de manière à la fois autonome et en sauvegardant les éléments de son identité. Parce que le Rwanda, c'est aussi un pays, en tout cas une équipe gouvernementale, qui tient à l'identité de ce pays-là. Donc, c'est une évidence, donc je réponds oui à votre question. Puisque c'est la première fois qu'on se voit depuis longtemps, il faut quand même que je sois en désaccord avec lui. Moi, j'ai quelques réserves. J'ai quelques réserves sur le sujet qui nous occupe. Premièrement, il n'y a pas que les jeunes qui s'occupent du numérique en Afrique. Nous avons, autour de ce plateau, nous avions évoqué le sujet de l'administration et du politique au numérique au Burkina Faso. Nous avons évoqué ce sujet-là dans d'autres pays où il s'agit des personnes qui ne sont pas de la génération de ceux que nous venons de voir. Donc, l'enjeu du numérique est un enjeu total, je dirais, dans les sociétés africaines aujourd'hui. Et puis, il y a autre chose. Moi, je partage l'enthousiasme de Jean-Marie, mais je le partage à la condition que les Africains sachent à la fois aller vers l'universalité, la mondialisation, comme tu as dit, la mondialisation numérique, le 2.0, tout en conservant ce qui est le RAM, ce que font très bien les Asiatiques. – Nous sommes tout à fait d'accord là-dessus. – Ce que font les Asiatiques, par exemple, le Japon est un exemple type de cela. Malheureusement, en Afrique, nous avons, depuis les indépendances, à chaque fois qu'arrive une mode ou qu'arrive quelque chose, nous estimons que nous devons y aller au prix du renoncement à nous-mêmes. Et donc, c'est cet élément-là qui explique ma réserve. Mais pour le reste, c'était juste, vous aurez compris, une réserve pour titiller. – Je voulais dire, Fanny, si vous voulez, je suis tout à fait d'accord. – Il le sait très bien, Jean-François, c'est-à-dire, sur l'Afrique, là-dessus, je ne transige pas, si vous voulez, je parle toujours de la psychologie africaine, c'est-à-dire, nous sommes tous des enseignants sur ce plateau. On sait ce que c'est que la dimension psychologique, c'est-à-dire dans le processus d'apprentissage. Donc, à partir de là, je suis tout à fait d'accord avec Jean-François. Mais le problème qui se pose, là où il veut poser, comment on dirait, il veut soulever un lièvre en disant que nous ne sommes pas d'accord, c'est tout à fait logique. Sauf que nous ne partons pas sur la même base de réflexion. Moi, je me projette dans l'avenir, j'anticipe. Lui, il veut me parler des administrations aujourd'hui. Cette jeunesse, si vous voulez, c'est une jeunesse qui doit construire l'Afrique. – Merci, nous allons marquer une courte pause en un instant. La deuxième partie de l'Africa News, on va tout de suite. – Sous-titrage ST' 501